Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 4 chapitre 3 qui va vous permettre de gagner beaucoup d'XP pour débloquer le skin Potiron Chromé. Donc avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code de la map sera en description en commentaire épinglé et merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch de cette vidéo c'est le 8 6 3 4 2 2 2 1 0 1 4 1 Donc voilà, le code sera aussi en description et en commentaire épinglé, vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map et quand vous avez sélectionné la map, vous lancez en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc pendant que la map se charge, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne donc merci énormément. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'il s'efface toutes les deux semaines. Alors par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Alors là vous attendez que la map se charge, quand la map est chargée vous maintenez triangle pour lancer la partie et là moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes pour gagner plus d'XP. Après vous n'êtes pas obligé d'attendre 10 minutes mais voilà, si vous avez 10 minutes devant vous, moi je vous conseille quand même d'attendre 10 minutes et comme ça vous gagnerez plus d'XP, sinon vous faites le glitch directement. Donc moi je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Et voilà, là j'ai attendu 10 minutes, donc maintenant je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Donc quand vous sortez de la pièce, vous allez sur la gauche et sur la gauche vous allez tout dans le coin au fond. Vous allez voir qu'il y a un petit carré là-bas, donc juste ici il y a un petit carré arrondi. Vous allez construire à partir de ce petit carré arrondi. Alors là comme j'ai fait, vous construisez une, deux, trois rampes, ensuite un sol. Et là vous allez voir qu'il y a un bouton d'XP qui se trouve, je pense qu'il se trouve pas loin. Ah voilà, il se trouve juste en face. Donc hop, alors je suis niveau 58 avec 3000 XP. Je vais noter pour pas oublier, 58, voilà. Et là j'ai interagi avec le bouton et vous allez voir que je vais gagner normalement blindé d'XP. Donc c'est parti. Alors 23 000, 46 000, 67, 88, 108, etc. Donc le deuxième glitch c'est quand vous sortez de la pièce, Vous allez sur la gauche encore et là sur le carré arrondi, vous allez construire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix rampes. Ensuite un plat comme ceci et un plat sur la droite. Et là vous refaites une, deux, trois rampes. Ensuite deux plats. Ensuite sur la gauche vous faites une, deux rampes. Et ensuite vous faites huit plats. Trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et là vous allez dans le coin à droite et normalement il y a un bouton d'XP qui se trouve quelque part par là. Voilà, juste ici regardez, vraiment à droite. Hop, vous interagissez avec et boum, ça va vous donner encore de l'XP. Et le dernier glitch il se trouve sur la voiture de droite là, la voiture de Rocket League. Donc vous construisez pas sur la voiture comme ceci, mais vous construisez juste à côté là. Et vous faites un, deux, trois, quatre rampes. Ensuite un, deux, trois, quatre, cinq plats et deux plats sur la gauche. Voilà, comme ceci. Et là normalement vous avez un bouton dans le coin à droite, voilà juste ici. Vous interagissez avec et boum, ça va encore vous donner de l'XP. Donc ça c'est pour les trois glitchs d'XP. Après ici il y a une porte qui s'ouvrira dans, je pense qu'elle s'ouvre toutes les trois, au bout de trente minutes je pense qu'elle s'ouvre. Alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Mais j'ai pas attendu, mais vous pouvez toujours attendre. Et si vous attendez, n'hésitez pas à dire ce qu'il y a derrière la porte. Parce que là elle est bloquée. Donc là j'étais niveau 58. 58. Maintenant je suis niveau 64. Donc j'ai pris au total 6 niveaux. Donc c'est plutôt pas mal. Plus ou moins presque 6 niveaux en un seul glitch en 10 minutes. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501